Générique Générique Il est 7h Générique Mesdames et Messieurs, bonjour, merci les travies que non Sur Radio Côte d'Ivoire, nous sommes numéro 1 Sur les fonds et le sport Bienvenue dans le site deuxième session De l'information, voici Le journal Charles Cablan, bonjour Bonjour Esther, dans l'actualité de ce jeudi Le fonds de soutien Covid-19 Aux entreprises, les conditions de son octroi Aux entreprises changent Désormais il est exigé une baisse de 10% du chiffre d'affaires Au lieu de 25% Et puis dans le secteur informel, cette aide Va se traduire par une enveloppe unique de 250 000 francs CFA, décision du conseil des ministres Tenu hier mercredi A l'enforcement des capacités de la marine De l'armée, de terre et de l'air Ces trois forces ont été soumises à des exercices La deuxième édition de requin 2 a eu lieu hier En présence du chef d'état-major général de l'armée Et puis la purge au sein des forces de défense et de sécurité De la Guinée se poursuit Après l'armée, c'est au tour de la police 537 agents viennent d'être mis à la retraite Par décret signé par le chef de la junte au pouvoir Le colonel Doubiya Mamadou Voilà donc pour les titres Radio Côte d'Ivoire, le journal Bonjour et merci de votre présence Le président de la République Depuis hier à Paris Le chef de l'état va prendre part A partir de ce jeudi A la quatrième édition du Forum de Paris Sur la paix Qui va donc se tenir du 11 au 13 novembre prochain Assure l'invitation du président de la République française Son excellence Emmanuel Macron Ce forum vise à stimuler une reprise économique Plus solide et plus inclusive En s'attaquant aux fractures Qui minent la gouvernance mondiale En proposant des initiatives Pour mieux gérer le bien commun mondial Et en mettant en avant De nouveaux principes d'action pour le monde Post-Covid-19 Au cours de son séjour en France Le chef de l'état va participer le 12 novembre A la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO Et en marge de ces rencontres Le chef de l'état aura des entretiens Avec plusieurs de ses homologues Et de nombreuses personnalités Et puis avant de s'envoler pour la capitale française Le chef de l'état a présidé le conseil des ministres Le gouvernement qui a pris donc plusieurs décisions Concernant le secteur privé Impacté par la Covid-19 Le fonds de soutien financier aux entreprises Dans le plan de riposte au coronavirus S'enregistre des changements Il a été ainsi décidé De la baisse minimale du chiffre d'affaires Dont est soumise des grandes sociétés Qui passent de 25 à 10% La subvention octroyée aux bénéficiaires Du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel A été uniformisée A 250 000 francs CFA Pour toutes les petites entreprises Le conseil a adopté une communication relative Au point des opérations des fonds Covid-19 A la fin octobre 2020 Et aux perspectives d'utilisation de ces fonds Le point de cette répartition avec Corona, c'est Congo Sur les dix premiers mois de l'année 2021 Ce sont au total 27,953 milliards de fonds CFA Qui ont été décaissés au profit des grandes entreprises Des petites et moyennes entreprises Du secteur informel Et du fonds de solidarité Et de soutien d'urgence humanitaire Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 Le point de ces opérations Avec le ministre de la Communication Porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly Ce sont 8,4 milliards de fonds CFA d'appui financier Qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises C'est un total de 4,67 milliards de fonds CFA De soutien qui a été accordé à 152 PME Ensuite, concernant le FASI C'est un total de 9,659 milliards de fonds CFA De subventions qui a été accordé à 38 637 acteurs Ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés Pour des transferts monétaires au profit de 68 267 ménages vulnérables Et pour des soutiens financiers à 1727 travailleurs Mises au chômage technique du fait de la Covid-19 En vue d'apporter des soutiens à un plus grand nombre Le gouvernement a apporté des changements dans le dispositif des fonds La baisse minimale du chiffre d'affaires Pour justifier l'impact de la Covid-19 Passent à 10% contre 25% initialement Pour le fonds qui est octroyé aux bénéficiaires du FASI Il a été uniformisé à 250 000 francs Contre des montants différenciés par secteur En outre, les contrôles en amont seront désormais renforcés Particulièrement sur les fonds dédiés aux entreprises En vue de s'assurer de l'authenticité et de la conformité des documents fournis Le compte rendu signé Corona, c'est Congo Parlons maintenant du Telelias Cette plateforme dédiée aux dépôts en ligne des états financiers Elle assure la fiabilité, l'unicité et la permanence de l'information financière Instruments indispensables à la vie économique et financière Et bénéfiques pour les entreprises de petite taille Pour le ministre du budget et portefeuille de l'État Telelias doit être un instrument sur lequel l'ensemble des acteurs du secteur des finances Doivent régulièrement échanger Moussa Sanogo Que les acteurs même en leur sein saisissent ces opportunités-là Les entreprises de taille plus petite sont celles qui participent le moins Alors que ce sont elles qui plus que d'autres ont besoin de grandir, ont besoin de financement Donc il faut que ces opportunités soient saisies L'État peut travailler à créer des opportunités Mais saisir les opportunités, ça c'est le fait des différents acteurs économiques Alors qu'on peut vraiment compter sur vous Pour avoir des relais au niveau de l'ensemble de vos forats Et faire en sorte que cet outil-là soit utilisé par tous Et qu'il nous permette d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité Deuxième édition de la manœuvre militaire Réquin 2 En présence du chef d'État, majeur général de l'armée à la base navale L'exercice qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces spécialisées Notamment la marine, l'armée de terre et celle de l'air Par une intervention au cours d'une piraterie maritime Et de prise d'otages sur la terre ferme On en sait un peu plus avec Ange Kouadio Une dizaine de rebelles d'Al-Batoula, armés de Kalachinikov AK-47 Ont attaqué la plateforme gazière Alpha Informé de la situation, le chef d'État-major général des armées A réuni les hauts responsables des forces spécialisées Après le plan de la situation présenté par le capitaine de vaisseau Pali Diami Et l'exposé du capitaine de corvette Al-Essédric Il s'agit pour les forces régulières d'intercepter et détruire les armes de l'ennemi Les instructions du CMAG sont fermes Une bonne communication entre les troupes engagées Et une bonne coordination des opérations Après l'engagement de combat par deux patrouilleurs Quatre rebelles qui réussissent à s'enfuir Fondent des otages et se réfugient à l'hôtel Joutou, Bellevue Un assaut des forces terrestres, renforcé des forces spéciales Neutralise les rebelles tout en libérant les deux otages Mais avant l'intervention de nos hommes Les rebelles ont eu le temps de poser une bombe Qui sera finalement désamorcée par l'équipe de déménage Ce scénario digne d'un film hollywoodien N'est rien d'autre qu'une manœuvre militaire Dénommée requin de général de corps d'armée Dumbia Lassina à l'issue de cet exercice Il s'agissait simplement pour nous d'évaluer les capacités de la marine nationale A manœuvrer dans sa sphère de compétences la mer territoriale Deuxièmement d'évaluer l'interopérabilité entre nos différentes armées Entre la marine nationale, l'armée des terres, l'armée de l'air Appui de l'armée de l'air au profit de la marine nationale Dans une action à mer territoriale L'appui de l'armée des terres à la marine Pour une action qui a commencé en haute mer Et qui se prolonge sur terre Nous avons rélevé plusieurs points de satisfaction Nous ne sommes pas à notre premier exercice Et tous ces exercices aujourd'hui Nous ont permis d'atteindre de nombreux points de satisfaction Le moral des troupes est au beau flux Je voudrais rassurer les Ivoiriens Que leur armée est prête à faire face La première édition de la manœuvre militaire requin A eu lieu le 17 juin 2019 Depuis cette page noire La culture ivoirienne en deuil Isaïe Bitton-Koulibaly a posé définitivement la plume L'auteur est décédé hier mercredi Des suites d'une longue maladie Il était âgé de 72 ans Depuis quelques années Sa santé s'était dégradée Et l'avait tenu loin des espaces littéraires Ce recite arrive bien sûr Le parcours de l'homme La légende de Sadio Ah les hommes Ah les femmes La bête noire Ces titres ne laissent personne indifférent En Côte d'Ivoire Amateurs de littérature ou non Tous les Ivoiriens ont entendu parler Au moins une fois dans leur vie De Bitton-Koulibaly Ces textes basés sur la relation homme-femme Rencontraient un succès fou auprès du public Plusieurs fois best-seller Isaïe Bitton-Koulibaly est l'un des écrivains africains les plus lus Il s'illustrait particulièrement à travers le roman Les histères et les nouvelles Pour Eti Macker Président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire C'est une énorme perte pour notre pays Il est celui qui a fait vraiment la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire Par ses livres déçus Il a fait donc beaucoup en faveur de la lecture en Côte d'Ivoire C'est un symbole fort qui est parti C'est un doyen Il est le plus proliférique Il est le plus luxe Donc c'est une perte pour nous Isaïe Bitton-Koulibaly a été par ailleurs Le correspondant de plusieurs magazines Notamment la célèbre revue internationale Féminin Amina Depuis plus de 15 ans L'auteur a été célébré à travers plusieurs récompenses et distinctions Dont le prix d'excellence 2016 de littérature Décerné par le Président de la République Isaïe Bitton-Koulibaly est officier de l'ordre culturel ivoirien Et puis dans le reste de l'actualité en Guinée Le CNRD réorganise les forces de sécurité 537 policiers dont le directeur général Ont été envoyés faire valoir leur droit à la retraite Par un décret du chef de l'agent C'est président guinéen de la transition Le colonel Mamadi Doumbouya Le décret a été lu sur les médias d'Etat mardi dernier Il y a quelques semaines déjà Un millier de soldats et 44 généraux de l'armée Avent également été mis à la retraite Tous considérés comme des piliers du régime de l'ancien président Alpha Kondi La nouvelle autorité assure qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières Vaste réorganisation qui intervient Dans un contexte où le président de la transition Cherche à apaiser les esprits Pour éviter d'être lui-même remis en question Par cette corporation C'est une stratégie pour stabiliser le système Des gagnants en popularité vis-à-vis d'une institution Minée par des problèmes de gouvernance Selon un observateur Et puis à deux jours de la fin de la COP26 A Glasgow en Écosse La Chine et les Etats-Unis ont annoncé Un accord surprise En effet dans une déclaration conjointe Les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre S'engagent à renforcer l'action climatique Les deux principales puissances mondiales Puissances industrielles s'engagent à faire davantage Pour lutter contre les gaz à effet de serre Les deux rivaux pour l'hégémonie mondiale S'engagent par ailleurs à tout faire Pour que le rendez-vous de Glasgow Trouve une issue ambitieuse Équilibrée et inclusive Sur l'atténuation des émissions Fin de ce journal principal L'information à retenir Le fonds de soutien Covid-19 aux entreprises Les conditions de son emploi changent Désormais il est exigé une baisse de 10% Du chiffre d'affaires au lieu de 25% Et puis dans le secteur informel Cette aide va se traduire par une enveloppe unique De 250 000 Français Faut décision du Conseil des ministres Tenu hier mercredi au palais présidentiel Merci à vous Charles Cablan On pourrait remarquer que la disparition De l'écrivain Isaïe Bitton Que les balais vous a touchés particulièrement Vous avez certainement lu Certaines de ses oeuvres Ah les femmes Ah les femmes Je m'attendais à Ah les femmes De parcourir un peu la trajectoire Et la dimension de la femme De comprendre un peu C'est peut-être un peu bizarre Beaucoup de regrets pour tous les Ivoiriens N'est-ce pas ? Beaucoup de regrets Oui Éthique Mackay parlait tout à l'heure De celui qui a initié la lecture Qui a donné le goût de la lecture De la lecture surtout Ses oeuvres étaient très faciles à lire Accessibles à tous Absolument Absolument Fasciné et encore fasciné Par la légende de Sadio Merci à vous Charles Cablon On vous retrouve à 8h Madame, Messieurs La sixième édition De la Daïe Kessier S'est refermée récemment Dans le nord-est De la Côte d'Ivoire Un festival Qui marque la fin Des fêtes de l'Ignam Dans les différents villages Du Royaume Brun Cette année La Daïe Kessier A enregistré la présence Du Premier ministre Ainsi que d'autres personnalités D'ailleurs Comment est née La Daïe Kessier Que renferme Donc ce patrimoine culturel La Daïe Kessier En Pays Brun Un dossier De Nadej Kossi Le dossier De la rédaction Les Bruns Ou si vous voulez Les Abruns Appelés à l'origine Couille Fort Immigrent jusqu'à Leur installation actuelle Au nord-est De la Côte d'Ivoire Une décision Qui fait suite Aux incessantes querelles Et guerres Avec leurs frères Achantilles Dans leur quête De tranquillité Les fuyards Sont confrontés A la fin Et là Le chasseur du roi Découvre l'Ignam Un tubercule Jusque là Inconnu d'eux En accord avec Tanoé La divinité du peuple Les jumeaux du roi Appelés Atta Dotés d'un pouvoir Surnaturel On a lourde charge De s'assurer Que le tubercule Est consommable Les explications De Bini Kouame Conseiller spécial De la fondation Adaye Kessier Et quand les jumeaux Ils ont mangé Ils ne sont pas morts 30 jours après La première fête De Atta Quand ils ont consommé L'Ignam Ça s'appelle Le foyo Et ça ne peut être Que le vendredi Le roi a dit Bon Comme mon peuple souffre C'est la guerre On n'a pas de chance Alors je vais demander Aux personnes vulnérables De la consommer Pour avoir la vie sauve Donc les bébés Les enfants Les femmes enceintes Les jeunes Les vieillards Ont consommé l'Ignam Ils n'en sont pas morts 12 jours après Le roi a dit On va organiser Une deuxième rituelle De l'Ignam Qui va s'appeler La fête des Ignam Dès la consommation Du tubercule Par les personnes vulnérables Naît Le mouroufier Aux fêtes des Ignam En Pays Brun Bini Kouame Le mouroufier c'est ça La fête des Ignam Qu'on appelle Fête des Ignam En Pays Brun Et c'est le jour De ce mouroufier On sort Tous les tabourets Ouraïaux Dans toutes les provinces Dans les villages Pour les adorer Parce que c'est La consommation De façon générale Proclamée Par décret Ouryal Mais à quel moment Le roi consomme-t-il L'Ignam Les explications De Bini Kouame Le douzième jour Après la grande rituelle De la fête des Ignam Dans toutes les provinces Que le roi mange l'Ignam Et c'est ça Qui est la fête du roi Et il invite Ses chefs de province Ses chefs de canton Tout son peuple A venir l'assister Pour fêter Le dernier rituel De l'Ignam Et en même temps Il tient son conseil royal Pour faire le bilan De l'année écoulée Et ensuite Il fait La projection Du futur Pour son peuple Voici donc Comment est née La Daïe Kessier La Daïe Kessier Est donc la célébration De la fin d'année En Pays-Bron Un peuple Dont le calendrier Compte 9 mois De 42 jours Pour rappel Une fois sur place Dans la région Du Gontougo Les guerriers Brons Signent des traités D'amitié Et d'alliance Avec les populations Environnantes Et s'organisent Une organisation Pyramidale Digne d'un état Avec un roi Au sommet Qui règne Sur cinq provinces Des cantons Des villages Des quartiers Et des familles Avec à chaque niveau Un chef Le jour donc De la Daïe C'est la grande parade Du roi des Brons Et des chefs Des cinq provinces Du royaume Sur des palanquins Cette année 2021 La Daïe Kessier S'est tenue autour du thème Peuple Brons Bravo Ravours et honneur Une occasion De commémorer Les morts Tombées au combat Pour libérer la France Lors de la première guerre mondiale Bini Ouattara Daouda Commissaire général De la Daïe Kessier Nos parents étaient allés En France combattre Libérer la France En tant qu'alliés En tant que partenaires Alors c'est cette coopération Que nous reprenons aujourd'hui Nous n'avons pas été forcés Puisque tout était organisé Par le système royal C'était volontaire Donc il y a eu deux princes Qui ont fait cette guerre Et qui ont perdu leur vie Là-bas Donc c'est pour dire Que c'était un honneur Une fierté Pour les bras à l'époque De partir combattre Pour les partenaires Qui étaient la France C'est ce bravour là Que nous avons voulu témoigner C'est cet honneur là Que nous avons voulu célébrer La Daïe est un festival Qui a réuni en plus ébran Des populations d'autres régions A l'instar de Eugénie Tout m'a plu Cette année c'est bien ordonné Vraiment c'est très bien Ce que je n'ai pas trop apprécié Je souhaiterais que Le gouvernement de Côte-du-Ga Pousse mieux Subventionner Ou aider Le comsariat De La Daïe Kessier Pour qu'elle puisse Mieux Mieux L'organiser La Daïe Kessier Occasion de promouvoir Et pérenniser La culture Et la langue Bron Comme tous les festivals En Côte d'Ivoire Gagnerait A être amplement soutenu Pour une exportation Du patrimoine ivoirien C'était Le dossier de la rédaction Spot annonce Vous avez envie de passer Un moment agréable En savourant des mets Exquis Imaginez-vous en pleine dégustation De votre plat préféré Dans un cadre idyllique Et laissez-vous transporter Dans un voyage gustatif Unique A l'exotique restaurant Un cadre somptueux Et enchanteur Dans la ville d'Abidjan Un menu varié Proposant des plats De gastronomie africaine Et européenne Avec une touche Exotique Raffiné L'exotique restaurant Situé à Cocody A 500 mètres de la RTI Ouvert Du mardi au samedi De 12h à 0h Contact 01-53-28-28-03 A l'exotique restaurant Vos papilles Seront en extase Sous le haut patronage Du premier ministre Sous le parrainage Du ministre de l'Intérieur Et de la Sécurité Sous la coprésidence Des ministres en charge De la culture Du tourisme De l'artisanat Et de la cohésion nationale L'ONG Convergence Culturelle En partenariat Avec les mairies de Mans Et de Biancuma Organise Le Festive Mondé Du 11 au 13 novembre 2021 Au stade Léon-Robert de Mans Au programme Danse traditionnelle Concert live Course de masques Expositions Visites touristiques Et bien d'autres surprises Info line 0505-23-67-17 Communauté Sœurs d'Afrique Et du monde Contribuons tous A renforcer la fraternité A améliorer Les conditions de vie Et l'environnement Des affaires en Côte d'Ivoire Participons tous activement Au développement du pays En nous faisant recenser Massivement Oui, vous comptez Pour une meilleure planification Des solutions adaptées A vos besoins Population de Côte d'Ivoire Hommes et femmes De tous les âges Faites-vous recenser Gratuitement Du 8 au 28 novembre 2021 Recensement général De la population Et de l'habitat 2021 Je suis concerné Je participe Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021